Voici une nouvelle vidéo en numération, la fiche N3, sur les puissances de 10. Décomposer un nombre entier avec des puissances de 10. Pour trouver la puissance, il faut compter le nombre de zéros nécessaires dans la décomposition. Par exemple, dans 100 000, il y a 5 zéros. Donc, cela donne 10 puissance 5. Décomposer un nombre entier par classe. On prend l'exemple de 87 152 032. Cela peut donner comme décomposition 87 000 plus 152 000 plus 32. Ou encore, 87 dans la classe des millions. Cela donne donc 87 multiplié par 1 million. Puis, 152 dans la classe des milles. Cela donne 152 multiplié par 1 000. Et enfin, 32 dans la classe des unités simples. Donc, plus 32. Maintenant, avec les puissances de 10. Cela donne... 87 multiplié par 10 puissance 6, puisqu'il y a 6 zéros dans 1 million. Plus 152 multiplié par 10 puissance 3, puisqu'il y a 3 zéros dans 1 000. Et enfin, plus 32 dans la classe des unités simples. Décomposer un nombre entier par chiffre. 48 527. Cela donne... Le 4 étant le chiffre des dizaines de mille. 4 multiplié par 10 000. Le 8 est le chiffre des unités de mille. Donc, 8 multiplié par mille. Le 5 est le chiffre des centaines simples. Donc, 5 multiplié par 100. Le 2 est le chiffre des dizaines simples. Donc, 2 multiplié par 10. Et enfin, le 7, le chiffre des unités simples. Donc, plus 7. Avec les puissances de 10. Cela donne... 4 multiplié par 10 puissance 4, puisque j'ai 4 zéros dans 10 000. Plus 8 multiplié par 10 puissance 3, puisque j'ai 3 zéros dans 1 000. Plus 5 multiplié par 10 puissance 2, puisque j'ai 2 zéros dans 100. Plus 2 multiplié par 10 puissance 1, puisque j'ai 1 zéros dans 10. Et enfin, plus 7 à la fin. Maintenant, c'est à toi de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...